Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai généré plus de 9000 euros simplement en vendant des e-books. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, que vous essayez de gagner de l'argent en ligne, que vous voulez gagner de l'argent en ligne, que vous voulez créer votre petit business en ligne, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque je vais vous retransmettre un plan d'action. Vous allez voir, c'est un plan d'action que vous allez pouvoir appliquer sur 7 jours et qui va vous permettre justement d'obtenir un e-book que vous allez pouvoir aussi vendre à votre tour. Donc, comme je le disais, moi, j'ai personnellement pu générer plus de 9000 euros juste avec des e-books. Donc, en l'occurrence, eh bien, pour le coup, il y en a deux. Et sachez une chose, c'est que ces e-books-là, pour ne pas vous faire peur, parce que peut-être vous allez vous dire, ouais, oh là, e-book, tout ça. Donc, e-book, si vous ne savez pas ce que c'est au passage, c'est en fait, c'est tout simplement un livre, mais un livre au format numérique. Et si vous vous posez la question, ouais, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Eh bien, il suffit de vous rendre sur des plateformes comme Amazon et vous allez voir les milliers et les milliers d'e-books qui se vendent encore et encore tous les jours. Donc, on est vraiment sur un marché porteur et ne vous inquiétez pas, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, comme je vous disais, pour ne pas que ça vous effraie, les e-books que je vends, les deux e-books, eh bien, dites-vous bien qu'ils font entre 30 et 40 pages maximum. C'est rien du tout. Et pourtant, je les vends, je les ai vendus et je les vends encore et encore tous les jours. Aujourd'hui encore, j'ai eu des ventes, donc vous voyez que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de devoir écrire un e-book qui va faire, je ne sais pas moi, 200 pages comme un roman ou autre chose. D'accord ? Donc, déjà, ici, je vous ai enlevé une épine du pied. Maintenant, on va passer donc au plan d'action dont je vous parle. Donc, pour ça, eh bien, j'ai pris mes notes parce qu'évidemment, cette vidéo risque de durer un certain temps et je n'ai pas envie d'oublier, disons, des choses. Donc, j'essaie vraiment de rassembler dans mes notes au maximum tout ce dont vous allez avoir besoin de savoir. C'est exactement moi comment que j'ai fait pour écrire ces e-books-là, donc ces deux e-books, et je vous dis qu'ils m'ont rapporté ce genre de somme d'argent. Alors, maintenant, si vous vous posez la question, oui, mais pourquoi est-ce que j'irais vendre un e-book, finalement ? Eh bien, un e-book, sachez une chose, c'est que vous allez l'écrire une fois, d'accord ? Vous l'écrivez une seule et unique fois et qu'est-ce qui va se passer après ? Vous allez le vendre plusieurs fois et ce, en illimité. Donc, vous faites le boulot une fois, vous investissez du temps une fois pour ensuite que ça vous récolte plusieurs fois derrière, même en illimité. Ok ? Donc, c'est vraiment un avantage. Et donc, c'est pour ça que je vais vous donner ce plan d'action. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est commencer tout de suite. Donc, je vais regarder un petit peu mes notes. Donc, on va être forcément au jour numéro 1, puisque je vous l'ai dit, ça va être sur 7 jours. Donc, le jour numéro 1, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que là, vous vous demandez probablement, ok, ben ouais, mais moi, je ne sais pas encore écrire des bouts, je n'en ai jamais écrit, explique-moi un petit peu. Eh bien, on y vient. Le premier jour, déjà, il va falloir vous organiser. Pourquoi ? Ben, aujourd'hui, c'est quoi votre situation ? Peut-être que vous avez un travail. Ok ? Donc, quand vous avez un travail, il y a de fortes chances que peut-être, je ne sais pas, vous travailliez au moins 7 heures par jour. Donc, forcément, vous allez vous dire, ouais, mais moi, je vais faire comment ? Ben, c'est à vous de vous organiser ici. C'est à vous de vous poser, vous vous dites, tiens, par exemple, aujourd'hui, c'est lundi, je vais écrire de lundi à dimanche mon e-book, je vais faire ce business-là. Et donc, le jour 1, lundi, hop, ou par exemple, tiens, c'est dimanche, comme vous êtes hors pot, vous vous dites, dimanche, hop, je planifie tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire planifier ? Ça veut dire que vous allez choisir des créneaux. Alors, quand je dis écrire un e-book en 7 jours, ça ne veut pas dire que tous les jours, toute la journée, vous allez écrire un e-book. Non, pas du tout. Vous pouvez faire ça, découper ça en session, par exemple, de 2, je dirais, 2 à 3 heures de temps. Donc, si vous travaillez aujourd'hui, eh bien, vous trouvez ce temps-là. Alors, peut-être que vos journées, elles sont pleines. Eh bien, c'est à vous de faire en sorte de le faire. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent sur Internet ? Est-ce que vous voulez votre liberté financière ? Est-ce que vous voulez peut-être même quitter votre job ? Est-ce que vous voulez changer de vie ? Quelle est votre motivation ? Si vous êtes assez motivé, eh bien, vous allez être capable de faire les sacrifices qu'il faut pendant cette semaine-là. Parce qu'évidemment, je vous le dis tout de suite, ce plan-là, ce n'est pas pour les fainéants. Si vous n'avez pas trop envie de vous casser la bibine, vous n'avez pas trop envie de vous fouler, vous êtes carrément au mauvais endroit. Parce que moi, ce que je vous donne là, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour ceux qui veulent se bouger, ceux qui veulent vraiment passer à l'action et qui n'ont pas peur de se retrousser les manches et de faire ce qu'il faut, le temps qu'il faudra. Donc, en l'occurrence, eh bien, c'est sur 7 jours, ok ? C'est sur 7 jours, ça ne va pas vous demander finalement tant de sacrifices que ça, hormis peut-être que ça soit une semaine un petit peu plus challengeante pour vous. Et justement, c'est bien plutôt qu'être toujours dans cette routine de métro-boulot-dodo où vous faites toujours, tous les jours, pareil, la même chose. Là, pour une fois, ça va changer. Donc, par exemple, s'il faut, je ne sais pas, vous vous levez à 4 heures du matin, s'il faut, vous vous levez à 5 heures du matin et là, vous allez prendre une ou deux heures et puis le soir, vous allez peut-être vous trouver une heure de temps ou s'il faut, vous faites ça le soir, je ne sais pas, moi, de 21 heures à minuit au lieu de vous coucher sur votre canapé et regarder votre série Netflix, ok ? Ça sera beaucoup plus productif pour vous et en plus, ça va vous rapporter derrière, ok ? Voyez un petit peu l'investissement, en fait, que vous allez mettre, eh bien, il va être tellement rentable par la suite avec ce que vous allez faire. Donc, on ne va pas s'étendre plus que ça sur le sujet de l'organisation, mais en tout cas, faites ça le jour numéro 1. Pareil, le jour numéro 1, il va y avoir autre chose à faire. Ça va être de choisir un sujet. Donc, notez ça. Moi, je vous recommande vraiment, c'est noter ce plan d'action. Vous le notez, vous prenez des notes comme ça. Après, vous l'avez, vous avez juste à le suivre. Donc là, ensuite, le jour 1, vous allez aussi, comme je vous dis, choisir un sujet. Eh bien, effectivement, si vous vendez un e-book, que vous voulez du moins vendre un e-book et le créer, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver un sujet. Alors, comment on trouve un sujet d'e-book ? Qu'est-ce que c'est qu'un e-book qui se vend ? Eh bien, ça va être, par exemple, je ne sais pas, quelque chose que vous savez faire. Regardez, on a besoin de solutions pour tout. Il y a forcément quelque chose dans votre vie que vous savez faire mieux que les autres, que vous savez faire et que d'autres ne savent pas ou qui ont, je dirais, peut-être besoin d'une réponse par rapport à ça. Mais vous, dans votre e-book, vous allez pouvoir leur donner cette solution. Donc, réfléchissez. Ça peut vous demander un petit peu de temps, mais dans cette première journée, vous avez largement le temps de le prendre et de vous poser un petit peu cette question. Donc, est-ce que vous avez une compétence ou un domaine d'affinité, en particulier avec un domaine ? Réfléchissez bien. Je suis certain que vous savez faire quelque chose. Là, c'est important. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut que vous choisissiez un sujet, je dirais, dans lequel vous maîtrisez, en fait. Dans lequel vous maîtrisez votre sujet. Pourquoi ? Parce que là, c'est un défi de 7 jours. Un challenge de 7 jours. Il faut que vous soyez capable de le relever en 7 jours. Et pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir écrire votre e-book naturellement et beaucoup plus rapidement. Parce que si vous choisissez, c'est possible de choisir un sujet que vous ne maîtrisez pas. Vous allez, par exemple, lire 2-3 livres. Et puis ensuite, vous allez pouvoir synthétiser et en formuler un e-book synthétisé. Vous voyez ? Bon. Mais là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc là, allez vraiment dans un domaine que vous connaissez. Et ensuite, vous allez voir que pour la suite, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Parce que comprenez bien, un e-book, ça peut être utilisé pour différentes possibilités. Ça peut être tout simplement parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voulez créer une communauté et peser un petit peu plus lourd par rapport à votre domaine et au sein de votre communauté. Et donc, avoir une référence comme un livre que vous avez écrit, eh bien, pour vous, ça va vous donner du poids supplémentaire. Ça peut être ça. Pour vous, ça peut simplement être, non, moi, je veux, par exemple, écrire des e-books à la chaîne comme ça et puis en vendre autant que je peux. Parce que moi, je veux juste avoir une source de revenus, mais pas forcément créer une communauté, etc. Ça peut être aussi que, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être coach, vous faites peut-être des prestations de service. Eh bien, par ce biais-là, vous pourrez justement trouver des clients. Vous voyez, il y a plein de possibilités. C'est pour ça, peu importe la finalité, en fait, de votre projet de vendre des e-books, eh bien, mettez un point d'honneur à ça, trouvez un domaine dans lequel vous y connaissez aujourd'hui. Bon, donc, ici, on a vu ça. Moi, je ne vais pas vous donner des exemples concrets parce que vous savez mieux que moi les domaines dans lesquels vous avez une certaine compétence, d'accord ? Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire aussi, le premier jour, ça va être de créer le sommaire ou la table des matières, comme vous voulez. Effectivement, plutôt que de commencer à écrire votre e-book directement, d'enchaîner sans avoir de trame, eh bien, il faut justement, vous, vous créer ce plan. En fait, le sommaire, c'est le plan de votre livre. Pour vous, ça va être le fil conducteur. Donc, vous allez faire comment ? Vous allez créer le sommaire. Dans ce sommaire, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez, par exemple, prendre le sujet à sa base, le sujet, donc, de votre e-book. Et puis, vous allez en expliquer un peu, globalement, les grandes lignes, d'accord ? De manière à ce que, par exemple, les néophytes, eh bien, puissent comprendre un petit peu mieux le sujet de votre e-book. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Là, vous allez commencer à donner vraiment du concret. Aller dans le dur, vraiment dans le concret, donner vraiment des solutions par rapport à l'e-book que vous allez écrire, ok ? Donc, voilà un petit peu. Bon, maintenant, pour ce qui est du sommaire, faites-le. Vous le faites là. Et quand vous avez terminé ça, eh bien, ensuite, vous passerez au jour numéro 2. Alors, là, ça sera même, je dirais, du jour numéro 2 à 4, d'accord ? Donc, notez bien, jour numéro 2 à 4. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, c'est simple. Ici, ça va être la partie qui est exclusivement, je dirais, dédiée à la rédaction de votre e-book, ok ? Donc, là, vous vous dites peut-être, oula, mais en 3 jours, est-ce que je vais réussir à écrire ? Attendez. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous prenez ne serait-ce que 2 à 3 heures par jour pour créer votre e-book. Je suis certain que le jour 2, le jour 3, le jour 4, vous pouvez écrire chaque jour au moins 10 pages. Et vous pouvez en faire un e-book, par exemple, de 30 pages, comme moi, je l'ai fait, ok ? Et dites-vous bien que ça, eh bien, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas écrivain. Et quand j'ai écrit mes e-books, eh bien, je l'ai fait avec mes compétences du moment. Je n'ai pas, voilà, je vous dis, je n'ai pas fait d'études là-dedans, je n'ai pas de diplôme ou coquette. Moi, j'ai écrit mon e-book, alors que je vous dis, je ne suis pas écrivain. Donc, c'est largement faisable. 10 pages, c'est faisable. 10 pages le jour 2, 10 pages le jour 3, 10 pages le jour 4. Et là, vous avez un e-book de 30 pages. Évidemment, si vous pouvez écrire plus, vous faites plus. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord ? Si vous aimez vraiment écrire et que vous écrivez 50, 60, 70 pages ou plus, eh bien, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, je vous dis, ça, c'est pour revenir sur mon exemple. Moi, j'ai bien fait plus de 9000 euros, simplement avec des e-books qui font entre 30 et 40 pages. Donc, là, c'est largement possible. Alors, comment vous allez écrire concrètement votre e-book du jour 2 à 4 ? Eh bien, le conseil que je vais vous donner, suivez-le vraiment, c'est d'écrire d'un trait. L'erreur qu'on a tendance à faire quand on écrit quelque chose, on va s'arrêter et puis on va commencer à relire. Et là, ça va vous freiner dans l'élan que vous avez. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez ce que vous avez à dire. Donc, vous reprenez votre table des matières, votre sommaire. Et puis, là, vous commencez, vous écrivez, vous écrivez et tout d'un trait, OK ? Et c'est seulement plus tard que vous reverrez un petit peu, que vous ferez un petit peu de lecture, OK ? Parce que là aussi, ce qu'il ne faut pas faire, ça va être de vous occuper de la mise en forme. Ça, ce serait une grave erreur de faire ça maintenant. La mise en forme, elle arrivera bien plus tard. Là, il faut se concentrer, c'est sur ce que vous, vous allez sortir de votre tête, là, tout ce que vous allez écrire et que vous soyez focus dans cette partie-là. Donc, OK, jour 2 à 4, vous avez compris, rédaction, on se concentre exclusivement là-dessus. Et surtout, apportez du concret, apportez des solutions. Et je vous dis, il n'y a pas besoin de faire 100, 200 ou 300 pages. Vous pouvez parfaitement donner des solutions avec 30 à 40 pages. Moi, en tout cas, les boucles que j'en, je peux vous dire, j'ai des centaines et des centaines d'avis positifs par rapport à ces derniers. Et vraiment, donc, on voit qu'il n'y a aucun problème à ce qu'il y a de peu de pages. Et pourtant, la transformation que j'offre avec les conseils que je donne dans mon e-book, eh bien, elles sont vraiment supérieures, si vous voulez, même au prix que les personnes vont payer. Bon, voilà. Pour le jour 2 à 4, on arrête ici, d'accord ? Enfin, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les trois derniers jours ? Eh bien, le jour 5, c'est là que vous allez faire de la relecture. Vous allez relire tout votre e-book, OK ? Et vous allez ici faire des modifications si besoin. Apporter, ajouter des petites phrases, supprimer ou modifier, OK ? Et surtout, ce que vous allez faire aussi, eh bien, ça va être de corriger les fautes d'orthographe. Attention, on n'est pas encore dans la phase de la mise en forme. Donc, vous ne commencez pas à vouloir mettre des petites photos, des machins. Ce n'est pas encore. Ça en y viendra après. Le jour 5, vous vous concentrez là-dessus. Vous faites la relecture. C'est quand même ça que j'ai fait. Vous relisez. Vous relisez tout ce que vous avez à lire. Et ensuite, vous corrigez les fautes d'orthographe. Alors, je l'ai noté ici sur mes petites notes. Sachez qu'il y a la possibilité de déléguer cette partie-là. Effectivement, pour vraiment pas grand-chose, eh bien, si vous avez un petit peu d'argent à investir, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller payer quelqu'un qui va relire et corriger vos fautes d'orthographe. Alors, je ne vous dis pas de trouver quelqu'un pour rédiger l'e-book à votre place parce que là, ça va vous coûter beaucoup plus. Ça, je vous conseille, c'est de le faire vous-même. Mais par contre, si vous pouvez, vraiment, faites ça. Vous allez voir, ça va vous soulager. Et en plus, vous avez des personnes qui font ça extrêmement bien, qui sont spécialisées dans la correction des fautes d'orthographe et d'autres dans la relecture. Donc, profitez-en. Vous pouvez trouver ça ou des personnes comme ça. Vous les trouvez sur des plateformes, par exemple, de microservices. Ça peut être sur Fiverr, sur 5 euros. Bref, partout, vous pouvez même mettre des annonces dans des groupes Facebook. Je ne sais pas. Bref, vous trouvez le moyen. Il y a possibilité de trouver des personnes qui ne vont pas grand-chose et qui vont faire ça. Et pour vous, je vous dis, voilà, ça vous pourrait peut-être bizarre de vous dire, ouais, des personnes qui en relisent et qui corrigent. Ben, figurez-vous qu'il y a des personnes qui aiment faire ça et c'est leur domaine de compétence. Donc, pourquoi s'en priver ? Ok ? Bon, voilà. Vous savez que vous avez cette possibilité-là. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous le faites vous-même. Vous faites vraiment ça le jour numéro 5. Bon, maintenant, eh bien, on va passer au jour numéro 6. Alors, le jour numéro 6, eh bien, ça va être le moment de faire tout ce qui est justement la mise en page, les illustrations, etc. Puisque là, en l'occurrence, vous avez écrit votre e-book, vous avez donc relu, vous avez corrigé les fautes d'orthographe. Maintenant, il est temps de le mettre en forme pour faire la vente au final. Ok ? Puisque l'essentiel, c'est qu'il soit quand même en forme pour que ce ne soit pas dégueulasse à lire. Bon. Donc, comment vous allez faire ? Ben, ici, surtout, ce que vous allez faire, ça va être par exemple pour la mise en forme. C'est le petit conseil que je vous donne pour que ce soit agréable à lire. Ben, vous allez mettre, par exemple, des titres, d'accord ? Des titres. Et puis, vous allez aussi jouer avec des sous-titres. Vous allez mettre aussi des paragraphes. Ça peut être des points, des choses comme ça. Vous voyez ? De manière à ce que le texte, il soit aéré, aéré-le. Regardez. Prenez exemple. Sinon, vous prenez... Regardez, moi, j'ai des livres derrière moi. Vous avez peut-être des livres chez vous. Eh bien, vous regardez un petit peu comment sont construits ces livres, la mise en forme, comment elle est faite. Et vous ne les cherchez pas à inventer. Vous reprenez la même chose, le même concept. Et ça fonctionnera pour vous aussi. L'essentiel, c'est que les personnes qui lisent votre e-book, elles prennent du plaisir à le lire et qu'elles aillent jusqu'au bout. Bon, pour ce qui est des illustrations, là, effectivement, vous allez peut-être vouloir mettre des images, etc. Vous allez me dire, ok, mais Anto, moi, je ne suis pas photographe et je ne me vois pas aller, je ne sais pas où, pour faire des photos, pour illustrer mon sujet. Mais il existe des banques d'images que vous pouvez utiliser. Il y a, par exemple, Pexel, il y a Pixabay, etc., etc. Tout ça, vous pouvez trouver des images et des illustrations qui sont totalement gratuites et que vous pouvez utiliser. Alors, vous regardez bien quand même les licences par rapport à si vous pouvez les utiliser commercialement en parlant. Mais sinon, vous avez plein de possibilités comme ça, de banques d'images qui vont vous permettre de choisir ça et puis d'illustrer un petit peu votre livre. Et moi, je vous conseille de le faire parce que c'est toujours agréable aussi d'avoir un petit peu d'images pour illustrer. Il y a des personnes qui sont très visuelles et ça va vraiment les aider à bien assimiler tout ce que vous allez dire au travers de votre e-book. D'accord ? Important ici, vous voyez pourquoi il faut toujours, toujours prendre des notes. Si je le fais, faites-le aussi. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est que comme ça, on n'oublie pas. Important, je l'ai mis jour 6 aussi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer la couverture de votre livre. Ça, ça ne prend pas longtemps. Il n'y a pas besoin d'être graphiste. Alors, si vous pouvez, vous allez déléguer ça à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. C'est pareil, vous trouverez ça sur des plateformes de microservices. Mais ne vous affolez pas. Ça, c'est très simple à faire. Vous allez pouvoir le faire. Et justement, ce que je vais faire pour ça, plutôt que de trop en parler, j'ai directement fait une vidéo, il y a un moment de ça sur ma chaîne. Vous pouvez y aller. Elle va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Et comme ça, je vous montre comment faire gratuitement une couverture de e-book. Après, sinon, vous avez une excellente plateforme que moi, j'utilise. Alors là, elle est payante. Mais franchement, ce n'est pas cher. Et par contre, ça fait vraiment des trucs super quali. Ça va être, par exemple, de faire des couvertures en 3D qui vont vraiment claquer. Et là, avec ce que je vous donne dans la vidéo que je vous annonçais qui est apparue à droite, là, je parle, c'est pour faire des couvertures 3D. Ce qui, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin d'un visuel pour la promotion de votre e-book. Quand vous allez le vendre, c'est toujours plus vendeur. Maintenant, pour faire la couverture simple, juste la page, puisque la première page de votre e-book, il faudrait qu'il y ait la couverture, d'accord ? La couverture, mais on va dire en 2D, voilà, qui est plate, comme ça, au format image. Eh bien, ça, comment vous allez faire ? Vous allez simplement sur Canva. Canva, d'accord ? C'est canva.com. Ça, c'est écrit C-A-N-V-A.com. Et dessus, vous allez pouvoir faire ce genre de choses, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment simple aussi à faire. Vous avez en plus plein de, on va dire, un petit peu de template. Vous allez voir, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous souhaitez. Et vous me faites surtout une très, très belle couverture. Vous voyez déjà en 5 jours, le boulot qu'on a abattu, votre e-book est quasiment prêt. Et vraiment, je vous invite à passer à l'action et le faire parce que vous allez tellement y gagner par la suite. Vous allez avoir en 7 jours un livre numérique à vendre. Et de là, vous allez pouvoir commencer à générer des gains. Donc, faites-le plutôt que de juste visionner cette vidéo et puis de vous dire, ouais, c'est cool, je verrai ça un petit peu plus tard. Non, vous voulez gagner de l'argent ? Faites-le, passez à l'action, passez à l'action et vous verrez, vous allez être récompensé par la suite. Bon, donc, on arrive au jour numéro 7. Il va falloir que j'active un petit peu parce que du coup, sur ma carte, il n'y a bientôt plus de place. Et je n'ai pas envie de couper la vidéo. J'aime bien faire tout d'un trait et sinon, ça me coupe dans mon élan. Et donc, on va essayer de finir ça correctement. Alors, jour numéro 7, ici, eh bien, ça va être la mise en vente. Et oui, il faut bien que vous vendiez votre e-book parce que là, vous allez me dire, OK, Anto, c'est super, tu nous as montré comment créer un formidable e-book qui va me rapporter. Mais où c'est que je le vends ? Comment je vends ça ? Pour ça, il faut comprendre que vous avez plusieurs stratégies. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand vous démarrez comme ça, si vous n'avez pas de communauté, que vous n'avez rien, que vous démarrez de zéro, nada, rien, d'accord ? Ce que vous allez faire, vous allez aller sur des plateformes comme, par exemple, Amazon. Avec Amazon, vous pouvez. Vous pouvez aussi aller sur 5euros, sur 5euros.com. Et là, vous allez pouvoir vendre votre e-book, d'accord ? Donc, évidemment, il existe d'autres plateformes. Je vous laisserai voir ça, mais là, je vous en ai donné deux. Deux qui sont vraiment très intéressantes parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de trafic, beaucoup de personnes qui vont sur ces plateformes-là, qui consultent ces sites-là tous les jours et donc, qui ont la possibilité de voir le e-book que vous avez créé. Donc, ça, c'est pour, je dirais, une petite stratégie vraiment à long terme. Maintenant, si vous voulez, je dirais, faire des gros chiffres aussi avec, que vous voulez faire vraiment un business et faire des gros chiffres avec, ce que je vous recommande, ça va être en parallèle de construire, justement, votre communauté, ok ? Ça, ça va être important. Construire votre communauté, vous allez pouvoir tisser une relation avec votre audience et vraiment, enfin, une communauté soudée. Et vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement et en gros volume. Ce que je vous recommande aussi, eh bien, c'est une chose que vous devriez absolument exploiter, c'est l'email marketing. Effectivement, si vous ne le savez pas, eh bien, vous pouvez vendre vos e-books en envoyant tout simplement des e-mails. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous envoyez des e-mails et dedans, vous vendez votre e-book. Alors, évidemment, tout ça, ça demande à se former, évidemment, pour utiliser l'email marketing, si vous n'avez aucune connaissance. Mais en tout cas, pour l'heure, là, tout de suite, maintenant, vous avez clairement la possibilité de tout de suite mettre en vente votre e-book via Amazon ou 5 euros, comme je vous ai dit, ou d'autres plateformes de votre choix. Donc, petite information supplémentaire, surtout, travaillez bien vos textes d'annonce, d'accord ? Quand vous allez sur des plateformes comme ça, pour donner envie aux lecteurs d'aller plus loin. Ne vous contentez pas de marquer juste le titre de votre livre, le prix et basta. Vous avez toujours des parties où vous pouvez mettre une description. Donc, essayez de donner envie aux potentiels acheteurs qui sont intéressés par votre e-book. Là, vraiment, vous aurez tout à gagner. Vous augmenterez d'autant plus les chances de, je dirais, de le convertir. Bon, maintenant, voilà, vous avez entre les mains un plan concret sur 7 jours, vous voyez, je vous dis, avec un plan I. C'est ça, il faut toujours avoir un plan. D'où le fait de toujours prendre des notes, de tout consigner par écrit et ensuite, vous en faites un plan. Vous avez un plan à suivre et là, avec ce que je vous ai donné là, croyez-moi, eh bien, vous allez pouvoir gagner énormément d'argent. Alors, évidemment, peut-être que les premiers jours, ça ne va pas se vendre tout de suite. Il faut laisser le temps, surtout si vous mettez sur des plateformes, le temps que votre livre, enfin, que votre e-book soit référencé, etc., etc. Mais si vous avez choisi un sujet qui intéresse vraiment les gens et qui offre vraiment une solution aux gens, eh bien, croyez-moi, vous allez pouvoir générer de l'argent avec votre e-book. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vraiment vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous allez passer à l'action. Je veux savoir, est-ce que vous allez passer à l'action ? Dites-moi dans les commentaires, oui, je vais passer à l'action. Oui, je veux faire de l'argent avec un e-book. Donc, mettez-moi ça, je serai ravi de le voir et c'est toujours plaisant de voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment motivées à passer à l'action. En parlant de motiver et de passer à l'action, ceux qui veulent aller plus loin justement et qui veulent créer un véritable business en ligne, qui sont intéressés par tout ce qui est gagner de l'argent avec Internet, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sous cette vidéo dans la description parce que je vous ai mis un lien qui vous offrira une formation d'1h30 qui est totalement offerte, elle est totalement offerte, on n'a rien à payer. C'est 1h30 de cours, c'est vraiment, c'est des vrais cours où je vous montre comment vous allez passer, comment vous allez pouvoir faire vos 10 000 premiers euros sur Internet et ça en pilote automatique, ok ? Donc, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire et puis voilà. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de vous partager ce plan d'action parce que j'ai envie, c'est que vous arriviez justement à générer des gains sur Internet. Donc, faites-moi plaisir, passez à l'action si vous êtes chaud et je serai, je vous dis, ravi de savoir ça dans les commentaires et de voir qu'il y a des personnes qui sont motivées à s'enrichir et à devenir libres et indépendants financièrement grâce à Internet. Bon, ben voilà, je crois qu'on va se laisser ici, ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin justement de ce qui reste sur ma carte. C'est tellement de vidéos qui ont été tournées que voilà, on arrive à la fin. Donc, tout est bien et qui finit bien. Je vous souhaite en tout cas tout le succès que vous méritez. Passez encore une fois à l'action, je sais, je me répète, mais c'est vraiment essentiel si vous voulez des résultats parce que sinon, à claquer des doigts comme ça, vous n'aurez rien du tout, on n'a rien sans rien. Donc, allez-y les amis, foncez, je compte sur vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout, activez-moi cette fichue petite cloche. Sinon, comment vous allez être prévenus des nouvelles vidéos de ce genre-là qui vont sortir ? D'autres vont passer devant vous, ils vont voir ça immédiatement et ils vont vous passer devant avec ce que je vous montre au travers de mes vidéos. Allez, on se laisse ici pour cette vidéo. C'était Anto, bonne journée, ciao, ciao.